Parce que c'est le reportage de la rédac avec un bon plan pour ceux qui aimeraient devenir journaliste. Vous le savez peut-être, il faut en général passer des écoles qu'on intègre sur concours. Ça se prépare longtemps à l'avance et il y a un constat assez net, c'est que ça peut coûter cher. Et du coup, ça manque de mixité sociale, la profession de journaliste. C'est pour lutter contre ça qu'il y a une prépa gratuite qui existe depuis une dizaine d'années, spécialement pour les élèves boursiers. Et justement, Benjamin Mathieu, ils sont en train de recruter la nouvelle promo. Inscris-toi à la chanson concours, tout le monde a sa chance. La vidéo tourne depuis quelques jours sur Youtube, tu as jusqu'au 16 octobre pour présenter ta candidature et donc tenter ta chance. Une prépa qui a fait ses preuves, deux étudiants sur trois intègrent une école à la fin de l'année. C'est le cas de Julien Sartre, jeune réunionnais de 25 ans, élève de la promo 2011. J'avais déjà tenté de passer une fois sans préparation les concours et j'avais échoué lamentablement parce que les concours sont très difficiles d'accès et puis surtout, ils sont fermés. C'est comme un état d'esprit en fait pour intégrer une école de journalisme. Il faut avoir certaines compétences et une manière de fonctionner. Julien est désormais journaliste en presse écrite pour le quotidien de La Réunion et Mediapart. Ce n'est pas la peine d'être le premier de la classe pour rentrer à la chanson concours. Amira Bouziri, 25 ans, désormais journaliste à France 3. Je n'y croyais pas trop parce que je n'étais pas la meilleure des élèves. Je ne lisais pas Le Monde tous les jours. Je continuais à lire Elle et Gratia. Finalement, tu as eu une école. Finalement, oui, j'en ai eu deux même. J'ai ma carte de presse depuis quelques jours. Je suis contente. Il y a bien des prépas privées, mais elles sont très chères. Cette prépa s'est créée pour amener plus de jeunes issus des milieux populaires dans les rédactions. Elle est gratuite, ce qui évite une sélection par l'argent pour Amira Bouziri. La chanson concours nous permet d'être formés comme tout le monde. D'abord d'accéder à une école, comme ceux qui pouvaient se permettre de payer 2000 euros une prépa pour accéder à une école. La chance au concours n'est pas que parisienne. La prépa dispensée court à Toulouse, Grenoble, Strasbourg et Clermont-Ferrand. Inscris-toi à la chance au concours. Tout le monde a sa chance. Tout le monde a sa chance, mais il vous reste jusqu'au 16 octobre. Dépêchez-vous pour postuler toutes les infos. C'est sur la chance au concours, avec des tirets entre les mots, .org. Merci Augustin. Retour de l'info demain. Sous-titrage Société Radio-Canada